Qu'est-ce que vous avez besoin de votre soutien ? La désinformation. En fait, nous dérangeons. Cette offensive prend plusieurs formes. D'abord, la diffamation. On me traite d'antisémite. Moi qui ai passé toute ma vie à combattre le racisme sous toutes ses formes, y compris le racisme anti-juif, ça fait mal évidemment. Et ça ne repose sur rien. En Suisse, la justice a condamné un professeur qui m'avait traité d'antisémite. Mais ça continue et en Belgique ça vient de recommencer. Et donc j'ai de nouveau déposé plainte. Alors jamais au défi, BHL, Finkelkraut, toutes les vedettes du lobby pro-Israël, CRIF, le CCOJB, etc. De trouver une seule phrase raciste dans mon livre « Israël, parlons-en » où j'ai exposé les mythes, les médias-mensonges du colonialisme israélien. Tous ceux qui critiquent le gouvernement Netanyahou se font aujourd'hui critiquer d'antisémitisme, diaboliser. C'est une campagne organisée. Le dernier en date, c'est Ken Loach, accusé avec des arguments ridicules. En fait, le but, c'est d'empêcher un gouvernement progressiste Corbyn en Grande-Bretagne. Une deuxième forme d'attaque, c'est le sabotage. Récemment, nous avons organisé avec la communauté palestinienne de Belgique et plusieurs associations amies un grand débat. Comment puis-je être solidaire des Palestiniens ? C'est fort actuel. On a réussi à inviter une vingtaine d'activistes venant de cet pays pour échanger leurs expériences concrètes. Pourquoi et comment boycotter Israël ? Mais le lobby s'est déchaîné en faisant des pressions qui ont abouti à l'annulation de la salle que nous avions réservée obtenue, puis d'une deuxième salle. Et donc toute la mobilisation a été fortement retardée par ce sabotage. Malgré quoi, 200 personnes ont finalement assisté à ce débat qui a été extrêmement riche et intéressant, et qui existe en vidéo et que nous allons diffuser. Boycotter Israël, ce n'est pas du racisme. C'est au contraire la seule manière de mettre fin à l'apartheid raciste d'Israël. Boycotter Israël, ça veut dire boycott des investissements-sanctions, obliger Israël à se conformer aux droits internationaux, à respecter la Charte de l'ONU, à respecter les droits des Palestiniens. C'est un mouvement soutenu, pratiqué par énormément de personnalités juives et non-juives dans le monde entier. La troisième forme d'agression consiste à diaboliser. On a eu les petits sous-marins de Bernard-Henri Lévy. D'abord Caroline Fourest qui m'a traité sur France Télévisions de complotiste, parce que j'avais osé, dès 2011, dénoncer la guerre de l'OTAN en Libye en disant qu'ils avaient fait une alliance avec les terroristes libyens d'Al-Qaïda. Cette vidéo de propagande est destinée au site de Michel Collomb, Investigue Action, qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux. Du coup j'ai été diabolisé, mais maintenant chacun peut voir les résultats en Libye de cette guerre. Guerre civile, terrorisme, persécution des femmes, lynchage des Noirs, esclavagisme. Donc BHL, Fourest, est-ce que vous êtes tellement fiers de la guerre que vous avez soutenue en Libye ? Récemment on a battu tous les records avec un documentaire de Rudi Reistat, toujours sur France Télévisions, m'accusant, je cite, d'avoir des sources de financement opaques. Prévisibles jusque dans l'infamie, ils nient ou minimisent la responsabilité des terroristes face à leurs crimes. Leurs soutiens financiers sont toujours opaques, mais leurs intentions sont claires et leur bouc émissaire ne change jamais. Sous-entendu, puisque je critique la guerre de Syrie, forcément nous sommes payés par Bachar Al-Assad. Alors ça, c'est une calomnie totale. On a déjà publiquement expliqué, dans ce dépliant, notamment déjà deux années plus tôt, dans toutes nos communications sur Internet, que nos seuls revenus sont les petits dons de tous nos donateurs, il y en a plusieurs centaines qui versent tous les mois un petit montant selon leurs moyens, et la vente de nos livres, et on a expliqué aussi publiquement à quoi tout cela a été utilisé, pour les salaires, l'impression des livres, la diffusion, etc. Donc on est dans un mensonge total, et ce documentaire de Reistat, c'est le record de la mauvaise foi, parce que d'un côté on m'accuse d'être financé par Bachar Al-Assad, et d'autre côté, il m'accuse d'être complice de Daesh, dont je minimiserai les crimes. Donc ça, c'est d'une logique imparable. Je suis à la fois avec Bachar Al-Assad et à la fois avec Daesh. Tout est fait pour me traiter dans la boue. Sur la question, justement, des crimes de Daesh, je voudrais dire une chose. Dès 2011, j'avais averti dans une vidéo publiquement, que comme l'OTAN avait fait une alliance avec Al-Qaïda en Libye, on allait avoir des attentats à Bruxelles et à Paris et en Europe, ce qui malheureusement s'est confirmé. Évidemment, en ayant ainsi aidé et armé des gens comme... C'est la section d'Al-Qaïda, ce groupe libyen, il faut le savoir. Vous allez en fait créer en Libye et dans les pays voisins une base terroriste. Et si un jour on ramasse des attentats à Bruxelles ou ailleurs, est-ce que vous allez expliquer, vous dites que votre politique est à l'origine de tout ça ? J'avais organisé en 2013 un grand débat. Jeunes qui partent en Syrie, que pouvons-nous faire ? Donc j'avais lancé l'alerte, on est dans une mauvaise foi totale avec le lobby de BHL. Bref, Reichstag est un serial menteur qui refuse soigneusement tout débat public, parce que ça le démasquerait. J'ai donc déposé plainte à Paris contre Reichstag et contre France Télévisions. Précédemment, j'avais été obligé de déposer plainte aussi contre le décodex du Monde, qui m'avait donné un carton rouge, je ne fréquentais pas ce site, sur base de deux mensonges complets. J'ai le plaisir d'annoncer que tout récemment, le parquet de Paris a mis en examen Louis Dreyfus, le directeur du Monde, et Samuel Blumenfeldt. Je n'ai pas le choix. Je suis forcé de faire des procès pour me défendre, parce qu'il ne s'agit pas d'un débat d'idées. On veut justement, en nous calomniant, nous faire taire et empêcher le débat des idées. Toutes ces calomnies prennent du temps, retardent la publication de mes livres et mettent en danger la survie financière de l'équipe d'InvestiAction. C'est bien le but, mettre hors de combat cette équipe de jeunes journalistes. L'offensive est très forte. Clairement, dans les médias, on a peur devant la pression du lobby Israël, donc nous sommes placés sur liste noire. Alors j'ai posé la question à notre équipe InvestiAction. Que faisons-nous ? Unanimement, nous avons décidé de résister. Le site va continuer à informer sur ce monde complexe, dangereux, plein de désinformation. Nous allons encore publier des livres. Le prochain sera « Manuel stratégique de l'Afrique » par Saïd Bouamama. La réédition de « Fabriquer un consentement » d'Edward Herman et Noam Chomsky, un ouvrage majeur d'il y a une trentaine d'années qui n'a rien perdu de son actualité. Nous allons aussi publier d'autres livres sur la Palestine. Prochainement, la traduction de « Comment le terrorisme a créé Israël ». Nous allons mener une enquête sur les différentes méthodes du lobby d'Israël pour manipuler l'opinion sur Internet. Je vais préparer un livre « Pourquoi et comment boycotter Israël ». Puisque je suis censuré à la télé, je viens de lancer une émission en live sur Facebook, Michel Midi, pour décoder l'actu. Nous ne céderons pas. Israël massacre les Palestiniens. Ils ont besoin de notre solidarité. La guerre menace. On a besoin de comprendre les causes profondes de ces injustices, de l'écart riche-pôt, les causes profondes qui relient tous ces phénomènes entre eux. J'appelle les journalistes à résister aux intimidations de ce lobby qui travaille en coulisses. Je sais que ce n'est pas facile, la pression est très forte, mais en faisant régner la peur, c'est la liberté d'une information et d'un véritable débat qui est mis en danger. Pour résister à cette campagne de calomnie, pour financer ces procès, et surtout pour faire survivre Investir Action, pour préparer une génération nouvelle de journalistes, de vidéastes, pour continuer à éditer des livres au service de la vérité, j'ai besoin de votre soutien. Contactez-nous à l'adresse don.investiraction.net ou directement sur le site pour nous aider à continuer notre action. Bien entendu, vous serez tenus au courant des résultats de votre générosité. Merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Merci à tous ceux qui vont nous soutenir. Le combat continue. ... Sous-titrage ST' 501